La mise à jour 3.3 de Final Fantasy XIV a été présentée au cours de la trentième lettre live du producteur ce 22 mai dernier, en voici donc un petit résumé. Brièvement, c'est le 7 juin qui arrivera sur nos serveurs, Revenge of the Horde avec à la clé pas mal de nouveautés du côté du PvE, une pincée de PvP et également pas mal de changements du point de vue fonctionnalité et interface en jeu. Côté PvE d'abord, l'épopée se poursuit, Ishgard se remettant de l'attaque du dragon céleste toujours sous le contrôle de Nidhogg lors de la cérémonie d'alliance entre le pub d'Hishgard et les Dravanien. Cette suite de quête de l'épopée nous mènera aux portes de Sorkaï, le prochain donjon A4 totalement inédit. Le second donjon A4 sera l'île de Krevkaren en mode brutal, cette fois investi par les hommes du Maelstrom, ces derniers en ont fait un lieu d'entraînement. On parlait lié à peu de Nidhogg, cette fois-ci nous allons pouvoir nous mesurer une dernière fois à lui et lui botter le fondement comme il le mérite au cours du péril dravanien final, qui offrira son lot de nouvelles armes pour les aventuriers les plus aguerris. Point de vue raid toujours, les guerriers de la lumière pourront continuer leur pérégrination avec les becs rouges dans la cité défendue de Mack, excusez la prononciation. Les premiers screenshots montrent des décors qui en jettent, passant de vieilles ruines au centre de la cité assez géométrique, de quoi perdre la tête dans ce raid en alliance. Bonne nouvelle pour les chasseurs de trésors en herbe, la mise à jour leur permettra de se rendre dans l'Aquapolis, dorénavant lorsque vous ouvrirez un coffre lié à une carte au trésor, un portail pourra faire son apparition avec plus ou moins 50% de chance. Ce portail donc vous amènera dans un lieu appelé Aquapolis, étant composé de 7 salles maximum et vous permettant de vous remplir les fouilles. Les joueurs poursuivront également la quête de la triade guerrière dans cette mise à jour 3.3. Ils vont devoir faire face à l'Empire de Garlmald et en apprendront plus sur Regulavan Hydros. Pas de combat contre un primordial ici donc, mais la suite de la quête devrait étoffer un peu cette partie du lore de Final Fantasy XIV. Côté PVP maintenant, le front va se doter d'une nouvelle carte qui s'intitule sobrement les Champs de la Gloire. Se déroulant dans la région du Cohertas, les PVPistes de tout poil pourront se mettre sur la tronche entre deux batailles de boules de neige. En plus du système de prise de position, les joueurs devront parcourir le champ de bataille pour détruire des objets afin de rapporter des points supplémentaires à leur camp. Ces objets auront leur importance, ne réapparaissant pas une fois détruits. Faisons un tour du côté de l'arme anima. La quête de la relique continue son bout de chemin avec maintenant la possibilité d'allouer des points à certaines caractéristiques de votre arme. La limite en est de 120 points pour chacun. Les points seront obtenus en transformant deux types d'objets en catalyseurs. Au minimum, la conversion vous donnera 3 points, mais si vous avez de la chance, le montant pourrait être plus élevé. Au final, votre arme anima devrait rivaliser avec les armes à 3 chasses de matérias. Allez, on survole rapidement les quêtes tribales, lesquelles vont s'étoffer avec de nouvelles quêtes axées sur l'artisanat, données par les mogs et les dragons. Les artisans n'ayant pas encore atteint le niveau 60 recevront de l'expérience tandis que les seconds seront récompensés de matérias de grade 5. Toujours concernant l'artisanat, de nouvelles pièces d'équipement pointeront le bout de leur nez avec deux types d'équipement à récupérer, l'équipement que le joueur peut lui-même créer et celui qu'il peut récupérer grâce aux assignats rouges. Même si ces derniers seront d'un niveau d'objet plus élevé, l'équipement issu de vos blanches mains pourra lui être serti par des matérias. Concernant le système d'assignats, il va y avoir un équilibrage quant à l'obtention des assignats entre les classes de récolte et d'artisanat. De plus, le nombre de points de récolte, le nombre d'assignats obtenus pour les objets de niveau 60 ainsi que l'expérience obtenue pour les objets de niveau 59 et moins se verront augmenter. Sans transition, logement. Une nouvelle fonctionnalité va faire son apparition dans cette mise à jour 3.3, les pots de fleurs. Le système est assez proche de celui du jardinage, à l'exception qu'il ne sera pas possible de croiser les espèces entre elles. Des vases seront ainsi implémentées pour y placer vos plantes, lesquelles pourront servir dans vos crafts et même à fabriquer des pièces d'un mur de tête. Prenez-en soin car elles peuvent se faner si elles ne reçoivent pas les soins nécessaires. Logement toujours, de nouveaux terrains seront mis en vente dans les différentes zones et leurs prix seront bien plus abordables pour les bourses de taille moyenne. Et somme toute, on en a fini avec le contenu majeur implémenté à la prochaine mise à jour, mais la 3.3 c'est aussi pas mal de nouvelles fonctions et de changements apportés à l'interface. L'outil de raid, par exemple, se dote à présent d'une fonction d'entraînement. En l'occurrence, les joueurs pourront de renavance s'entraîner sur les différents combats d'Alexander Midas. Concrètement, il sera possible de trouver un groupe en fonction de sa volonté de réussir le raid ou de s'y entraîner, auquel cas il sera nécessaire d'également renseigner quelle phase du combat il reste à maîtriser. A noter que pour les entraînements, la composition d'équipe reste basique. Deux tanks, deux soigneurs, un DPS à distance, un DPS corps à corps et un DPS au choix. Tout petit aparté, la restriction d'objets par semaine est toujours maintenue pour ces raids. L'outil de raid n'est bien sûr pas seul et s'accompagne d'une ribambelle de nouveautés. La fenêtre de personnages pour commencer se dote d'un nouveau bouton d'équipement recommandé qui permettra à votre personnage d'équiper les pièces d'équipement de niveau d'objets le plus élevé pour le job sélectionné. Il sera également possible de sauvegarder maintenant jusqu'à 4 agencements de l'ATH différents. Les joueurs pourront très simplement par clic ou par commande textuelle passer d'un agencement à l'autre. Les joueurs PS4 pourront s'ils le désirent avoir eux aussi la même qualité graphique que les PC au niveau des sols en jeu. L'hôtel des ventes fait aussi peau neuve avec une fonctionnalité de correspondance partielle permettant de trouver tous les objets qui possèdent les mêmes caractéristiques que celui que vous convoitez. Les mentors pourront changer leurs icônes en fonction de leur spécialité, donc soit mentor, combat, artisanat et récolte ou joueur contre joueur. Et puisqu'on parle de PVP, les fans vont aimer le fait de pouvoir enfin sauvegarder leurs points PVP en fonction des classes, dans la limite de 5 classes différentes. Il sera désormais possible de remanier la liste de groupe pour plus de clarté, la caméra diaporama pourrait être utilisée en combat, mais n'en abusez pas quoique les épiques fail en raid, ça peut être sympa, la pose du groupe sera mise à jour, et enfin de nouveaux mousseront ajoutés à la fonction de traduction automatique. Pour terminer, dans la lignée des ajouts totalement cosmétiques, la monture Fenrir que pour rappel on obtient contre 1 million de points au Gold Sacer pourra surfer à travers les cieux. Il va emplouvoir des doigts à cette 3.3. Enfin, un événement sera organisé cet été en partenariat avec la franchise très populaire Yokai Watch. Chaque classe pourra récupérer une arme en rapport avec cette franchise et une monture fantôme sera à gagner. Pour ceux qui ne connaissent pas Yokai Watch, cliquez sur la petite miniature afin d'accéder au premier épisode de la série animée.